planète rap on va attaquer si tu veux bien maintenant benham ton parcours retour en arrière sur ta vie même en entier d'ailleurs on va voir d'ailleurs si c'est des bons potes est ce que vous avez la date de naissance est ce que vous savez quand souhaiter son anniversaire ouais c'est quand le 6 août à pouvoir arriver ça c'est lui qui s'est dit belabique 6 août 1980 il n'est où il est né où à villepinte villepinte en effet bravo versa très bien j'avoue je connais pas ta date d'anniversaire même moi je la connais pas ta quête 10 octobre 96 un an après je savais tu vas grandir donc à sevran c'est ça quartier du radar au radar même d'ailleurs à sevran et ça va se passer surtout avec le corps enseignant dès le début très difficilement ouais 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 bah non bon des erreurs d'enfance c'est pas grave des erreurs d'enfance qu'est ce qui s'est passé à 5 ans est-ce que c'est tout courant ce qui s'est passé à 5 ans les gars alors ça pas du tout 5 ans là on vous parle d'un d'un garçon qui a 5 ans c'est quoi t'arrivais pas faire la sieste voilà c'était quoi tu as fini chez la directrice qu'est ce qui s'est passé juste avant que tu finisses chez la directrice j'ai envie de te dire j'ai été matricé par un pote qui m'a dit bien sûr c'est toujours de la faute je te jure c'est vrai ça c'est toujours de la faute d'un pote bien sûr un petit il m'a dit ouais vas-y viens c'est un petit il avait quoi 3 ans lui non on était ensemble tu vois on avait 5 piges voilà il m'a dit ouais vas-y viens on va prendre la montre du maître tu vois et tu sais c'était quoi une relax tu sais quand t'es petit tu calcules pas ça tu regardes juste parce que c'est beau et j'ai essayé de la voler elle était posée ou non elle était sur son bras à la cour de récréation moi le pickpocket vous plaisantez pas quand vous y allez j'ai fait le compte je suis arrivé tac j'ai commencé à enlever il a senti un truc il avait les mains derrière le dos il a regardé comme ça c'était pour arriver à l'heure à l'école ça partait d'une bonne intention oui c'est ça vous aurez pu marbré par le daron bah tu m'étonnes devant la directrice ma scolarité elle a commencé comme ça parce que évidemment le maître a été voir tout de suite en disant les gars c'est pas normal on appelle les parents il m'aimait bien ce maître je te jure il m'aimait bien et bah on voit ça au final pas au point de te filer sa montre c'est ça qui est dommage dans le genre aussi pareil plus de grosses conneries aussi et voilà quand on est enfant bon ça à la limite j'ai envie de vous ça a pas dû les faire marrer mais c'était drôle crème ça se passe au bled cette fois ci oula ouais non au bled il s'est passé pas mal c'est pas mal mais histoire de bassines ouais ouais ça dit quelque chose histoire de bassines bah oui avec une mariée je suis gêné carrément la pauvre ah c'est une dinguerie j'étais au bled avec mon zinco et tu as vu au bled il ya des trucs qu'on appelle le star ça veut dire le dernier étage nous on était par là haut et tout il y avait un des mariés qui passait avec c'est les invités que tu connaissais pas non je ne sais pas c'est des mecs de à mon avis du village j'étais petit encore on a rempli une bassine d'eau comme on l'a jeté sur elle à son mariage et mon daron encore une fois il m'a marbré au bled c'est toi c'est normal qu'il te marre la merde tout trempé le mariage tout niqué c'était bah je sais pas la suite moi je me rappelle d'avoir fini dans une chambre défoncé tu m'étonnes mais c'est un petit peu en même temps ton daron il faut le remercier parce que quand on regarde le parcours le parcours scolaire tu étais un élève bon plutôt lambda comme il y en a plein et tout mais assez discret dans les conneries parce que sinon ça m'a assagi ça m'a assagi sinon c'était rude exactement ça m'a permis d'être un peu plus filou tu vois et puis voilà les coups tu en as fait justement plus de six d'ailleurs et des coups sont partis aussi parce que m'a raconté que dans la scolarité tu adorais te battre je pas j'adorais mais j'étais souvent confronté à ça j'étais souvent quand même des surveillants tout ça tu prenais tout le monde les surveillants avec une prof aussi le monde est méchant c'est fou mais attends c'est la mer ton de haine non c'est pas de la haine c'est des fois ça va pas dans ton sens t'es pas corda et vas-y c'est de la défense pourquoi t'es pas corda t'es pas bougé tout le temps de non oui bien sûr non mais là je me suis assagi attention je suis pas le même garçon qu'avant et heureusement je vois tu quelqu'un de là je suis devenu beaucoup plus posé est-ce que par exemple sa proie de l'heure en studio comment ça se passe est-ce que c'est quelqu'un de posé en studio c'est bien nerveux j'ai travaillé avec lui a longtemps studio moi je suis toulouse faut savoir je suis toulouse d'accord vous échangez plus tôt et voilà on travaille beaucoup à distance il me dit ce qu'il veut qu'on prod par contre les challenges par contre il sait ce qu'il veut voilà voilà j'ai mon texte je parle de ça il faudrait une prod qui corresponde à l'univers et tout et voilà il me dit ce qu'il veut grand challenger il aime trop les challenges il aime bien quand je lui dis des trucs il n'aime pas quand par exemple je vais lui dire ouais fais moi un type tel artiste ou tel artiste il préfère vraiment des trucs c'est une fois son n par exemple sur le morceau drapeau blanc c'est le morceau qui ouvre d'ailleurs le voilà le projet tu savais que celle est d'ailleurs l'intro pas l'introduction en tout cas le morceau qu'elle ouvre le projet être honnête avec toi c'est le dernier son qu'on a fait de l'album et tu lui a demandé quoi alors il me faut un son d'intro et qui me qui 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 va parler vraiment de l'album tu vois dans l'état d'esprit de l'album et je lui ai expliqué un peu l'état d'esprit de l'album tout ça il avait la thématique déjà j'avais une thématique de la thématique dessus et après après voilà il m'a dit qu'il voulait il voulait des notes mélancolique mais qui mais qui mais en même temps revendicatrice et donc voilà j'ai kiffé on va revenir dans un instant et on va reprendre aussi ce parcours ton parcours donc puisqu'on parlait de des anecdotes pendant la scolarité donc on parlait de de voilà de toutes ces chamailleries mais aussi quand même un parcours même au niveau d'études un bac stg bts technico commercial après je sais que je me suis assagi et j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement parlons musique toi chez toi personne dans la musique dans le musical pas du tout la famille même en remontant loin des non non vraiment vraiment pas personne 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 toi la musique elle va arriver avec des gens que tu vas tu vas écouter aussi il ya évidemment beaucoup de sons que tu vas commencer à écouter dans dans le rap c'est fieu c'est fait des artistes comme c'est fieu comme yazoo comme le fin exactement m6 la crée l'ancienne révèle l'ancienne génération lacry mystérieux j'ai coûté mais ils ont sorti un album en commun d'ailleurs les deux ah ouais ça ça va être chanmé ça l'album en commun de la crime et mystérieux on va l'acheter ça direct non ça c'est vraiment c'est quoi l'artiste voilà l'artiste qui est section d'asso ils ont été très ils ont ils ont beaucoup joué en vrai sur ma carrière parce que c'est eux on va dire qui ont un peu ouvert ce délit entre le rap et le chant et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est pour ça que enfin c'était eux que j'écoutais vraiment les albums c'était vraiment la période où j'écoutais vraiment beaucoup de musique faut savoir que j'étais pas très très musique j'écoutais sans avoir les rêves sans savoir qui était l'artiste ou quel truc mais j'avais les mélos en tête qu'est-ce qu'est ce qu'on écoutait la maison on pas tu vois c'était beaucoup du rail est beaucoup de ton père il ya quelques minutes mais ce qu'est ce qu'il écoutait du son d'ailleurs on écoutait en cachette déjà on écoutait de la musique en cachette nous c'était pas la maison c'était pas comme ça c'était très coran tout ça tout ça et avec moi j'étais un peu dans le zigzag tu vois et voilà c'était du rail du rap de la variété française j'écoutais de tout en fait vraiment du latino j'écoutais tout et pourtant le rap j'ai envie de dire va arriver va arriver tard quand même la musique pour toi tard dans le sens où c'est pas 14 15 piges machin c'est 23 ans alors évidemment c'est jeune mais comment tu y viens encore lui encore berça c'est berça il sait j'avais pas travaillé à cette époque là et ça faisait un moment déjà qu'ils me parlaient de la musique tout ça et j'avais pas forcément envie de faire de musique ça m'a jamais intéressé vraiment parce que je pensais que les gens étaient plus forts que moi dans ce domaine là et moi j'étais beaucoup plus dans le champ j'avais un peu honte c'était surtout ça j'avais honte dans une cité de chanter tout personne des mix tu racontes frérot cette époque elle est révolue depuis bien relance toi tout ça tout ça t'a versé tu bossais déjà tu faisais je faisais déjà des pro je faisais déjà de l'ad a j'ai réalisé des sons etc et tu sens et tu sentais quoi en lui alors pourquoi lui depuis le début je sais quand on est en voiture et que acte en tant sa voix et tout en tant que j'ai depuis le début j'ai chante 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 vient vient on fait du son en fait était en mode c'est mort qu'est ce que tu me racontes trois je mètres c'est pas mon truc quoi c'est mort mais alors c'est quoi le déclencheur c'est quoi il fait écouter une déclencheur tu veux raconter le moment déclencheur c'est que j'apprenais à faire un g son et à seven avec seven seven qui met qui m'était au studio et que moi j'apprenais à faire un g son en ce moment là et il me fallait quelqu'un pour enregistrer je l'ai un peu piégé un peu embêtable c'est un petit piège accident j'ai dit bien mon pote je lui ai dit on était posé à la marina parisie et voilà exactement et et je lui ai dit tu fais quoi demain on m'a dit ouais comme radob rien et tout j'ai pas dit bien compagne moi c'est pas où il savait pas on a dit j'y viens viens compagne moi toi tu avais ta petite idée en tête ouais moi j'ai en fait j'avais juste besoin de lui qui sentait que moi j'enregistre et je me forme et après voilà après on est on est on est parti au studio donc là tu l'église quoi une prod tu le balancer à une prod une prod une prod et je fais un vrai son tu vois ouais et je suis arrivé j'avais déjà un texte sur moi j'ai essayé ça pas tu avais quand même oui tu avais quand même moi en fait j'écrivais déjà de base déjà très jeune j'écrivais en vrai c'est ça fait partie de la culture des cités tout le monde essaye de décrire on essaye tous d'être footballeur d'être tu vois la boxe tout ça tenté oui bien sûr on essaye de tenter donc j'avais un petit texte sur le côté et vas-y ça ça a fait on avait fait la vida banale je crois ouais donc vous l'avez sorti quand même le on les a sorti un freestyle ils ont kiffé ils m'ont dit ouais vas-y viens on le met sur insta tout ça moi le daron et tout c'était mort j'étais en mode c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort et au final je suis parti en parler au daron il m'a dit non non c'est mort musique y'a pas de ça fini mais je l'ai fait en douce dans son dos tu vois et il l'a appris par les mecs du café tu vois mon daron des fois il va se poser au café tout il l'a appris par ses potes ah y'a ton fils ouais ça avait ça avait bien marché heureusement que ça a marché c'est passé comment alors quand il est venu t'en parler d'ailleurs il m'a dit je me rappelle il a vu des millions de vues il a dit au final pour de vrai il m'a dit quoi il m'a dit c'est bien pas de gros mots et tout donc c'est là tu t'es dit ouais c'est bon ça y est moi c'était un consentement du daron j'ai dit vas-y en vrai j'y vais non il y avait juste un dernier truc attend que je vais sur lequel je voulais revenir surtout en faire aujourd'hui j'ai car non 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 mais une des sur une de tes plus grosses hontes alors c'est quoi ce qu'il soit avec lina mayhem c'est quoi cette histoire tu sais j'ai jamais fait de son avec elle j'aime beaucoup 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 ce qu'elle fait alors attend lina mayhem a joué hier dans notre match planète rap ouais elle est fort c'est des messi à l'effort mais si c'est quand il est au pg quand il marche tranquille mais messi quand même non j'aime bien même la personne et tout mais non mais de vraiment lina incroyable je l'embrasse très fort elle était merveilleuse sur le match c'est une bonne vivante et toi écoute ce qui s'est passé pour faire bref on était à la release partie d'hymne es qui nous avait invité et un moment et de linda excuse moi de linda autant pour moi la release partie de linda je suis monté sur scène pour aller la remercier tu sais pour la féliciter tout ça et sur la scène il y avait des petits gobelets blanc et le sol il était blanc donc elle elle était à la scène lina mayhem elle est en dessous de la scène on s'est jamais vu et tout tu vois moi je monte sur scène truc je me retourne bam c'est pas shoot je shoot un gobelet qui va sur elle directement alors qu'elle s'était apprêté tout je vois oh mon dieu eh j'avais trop honte je suis descendu en wallah désolé et toi non elle m'a ramené à la rigolade j'étais content mais j'étais gêné de vous est ce que tu as envoyé la facture du pressing t'as pas eu encore la facture n'hésite pas il est là cette semaine je transmettrai gros big up aile en tout cas vraiment on va écouter cinq morceaux ouais on va revenir en arrière justement cette fois ci sur des morceaux à toi et que on va te faire écoutez j'aimerais juste que tu tout de suite ce qui te vient en tête état d'esprit dans lequel t'étais est ce que ça t'évoque on y va vas-y premier extrait c'est celui-ci là on est en 2018 ouais ça c'est les débuts ça c'est un des tout premiers freestyle un premier freestyle et c'était c'était un succès franchement c'est un succès oui j'ai vu à ton 300 mille vues en à peine deux semaines ça c'était sur facebook pour les vues à l'époque ouais ouais mais non bah ouais ça c'est là c'est la nostalgie c'est le début de la carrière on va dire donc ouais ça c'est lisse c'est le début d'une histoire d'une longue histoire on continue deuxième extrait toujours en 2018 et ouais je me plains pas d'ailleurs mon premier clip premier clip c'était test ça me faisait bizarre d'être face à une caméra vous ah ouais ouais c'est les soucis de la plage truc j'avais la caméra devant moi j'étais en wesh dinguerie et tout là qu'est ce que je fous là ah c'est vraiment ouais deux trucs très gros il y a quelques mois j'étais dans une pizza aujourd'hui je me retrouve devant une caméra ah tu bossais en pizza ouais j'ai été ouais j'ai été pizzaïolo et livreur en même temps je faisais tout là bas tu vas nous faire des pizzas cette semaine c'est une bonne idée j'ai pas encore eu ça dans le planète rap on va installer un four à pizza tu vois ah ouais tu souviens le truc ouais ouais je suis passé les voir il y a pas longtemps d'ailleurs et tout c'était lourd on continue revenons par contre dans la musique le morceau en 2019 je vais commencer par fasciner avec ma est ce qui s'appelle rude c'était la belle époque je te jure un son franchement qui a marché et qui qui a marqué pas mal de gens il y en a qui m'ont découvert avec ce son aussi j'ai envie de dire ça t'a fait aussi progressante en termes de notoriété il y a eu une petite il y a eu une petite progression là ce moment là on marquait encore une nouvelle étape et les souvenirs que on a un bon souvenir on l'avait clippé ou déjà celui-là on l'avait clippé en france en banlieue parisienne ouais ça m'a en vrai c'était les premiers feats que je faisais et tout tu vois ça veut dire que j'avais déjà fait calage criminel sadec tout ça et ce feat là c'était vraiment avec le frérot et tout tu vois donc pour moi c'était une c'était un kiff tu vois il y avait berçat moi maès on était vraiment dans le truc et on kiffait tu vois c'était lourd donc ça me remémore de beaux souvenirs de beaux souvenirs on continue avec un autre extrait cette fois-ci en 2020 tu sais bien je suis avec mes lots avec timal ms3 pareil pareil je crois que ça a été le morceau qui nous a fait passer un vrai cap ouais je crois que c'est un des où il ya le plus de vues il me semble sur cette chaîne il y avait plus de 34 millions de vues face à un truc c'est ça on a celui-là on a qui fait même le clip et tout c'était ouais c'était lourd en vrai c'était l'été ça ça sonne été c'était le son d'été que l'entendait partout ça l'entendait de partout ouais c'est ça et au fur et à mesure parce que là on est quand même en 2020 au fur et à mesure même pour les clips tu te sens mieux devant la caméra tu vois d'où tu te sens à l'aise devant le micro aussi devant le micro aussi ouais ouais bah là c'était vraiment on commençait à marquer un nouveau cap et je pense que au fil des années on marque à chaque fois des nouveaux caps et c'est lourd comme ça et ben un nouveau cap il y en a un cette année ça c'est le morceau six coups attendre voir la suite qui arrive frérot c'est le premier exprès on l'a passé tout à l'heure ça c'est rien ça vraiment ça c'est crotte de nez tiens allez cadeau six coups c'est rien ça merci me regarde t'inquiète ça rien ça c'est rien de trucs qui arrivent bon en tout cas ça arrive vendredi c'est la sortie vendredi du projet drapeau blanc et